C'est vraiment intéressant. La décision est d'abord politique. Vraiment qui m'a beaucoup ému. J'ai beaucoup aimé, c'est que les jeunes sont très présents. Réjouissants. Très intéressants. Ça nous montre vraiment qu'on peut le faire. Ils montrent des possibles. J'ai trouvé ça très bien. Drôle aussi. Même si ça paraît une utopie, il y a beaucoup de choses qui sont, je pense, qui sont réalisables de nos jours et que vraiment, ça m'a d'une part rappelé mon enfance qui est aussi... Le retour au passé est très important pour préparer l'avenir. Et ça a été très bien dit dans le film que nous ne sommes pas seuls, qu'il y a nos enfants, nos petits-enfants derrière et que c'est cela qui est à protéger, qui est à... Ce monde qui est à garder, à garder beau, vivant, pour que, oui, pour que nous ayons encore un espoir pour demain dans tous les maux qui nous assaillent. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont apprécié le film Demain. Et c'est extraordinaire parce que c'est une sorte de suite dans un style très différent qui est celui de Marie-Monique Romain qui n'a rien à voir avec Demain. Mais ça n'empêche que c'est une vraie continuité. On retrouve d'ailleurs même des personnages identiques dans ce deuxième film. Et autant on nous faisait voyager dans tout le monde entier pour trouver justement des propositions en matière de transition énergétique. Là, on le trouve dans un seul et unique petit village en France. Et comme quoi, apparemment, ça doit vraiment être possible. On peut se dire que c'est très compliqué vraiment de rentrer en transition. Et pourtant, dans ce film, on ne voit que des méthodes très simples, très basiques, je trouve, et qu'on a parfois oubliées ou qu'on n'a plus envie de faire. On n'a plus vraiment envie de se casser la tête. On prend la voiture dès qu'on en a besoin. On n'utilise plus la marche, le vélo, tout ça. C'est vrai que maintenant, c'est un peu exclu de notre société. Ça commence à revenir de plus en plus. Au niveau du village, toutes les personnes, des enfants jusqu'aux plus âgés, ont été investis dans le projet et ils arrivent à une autonomie sur différents points. On peut dire qu'il n'y a pas assez de soucis, ça ne correspond pas forcément à telle ou telle ville, ça ne correspond pas forcément à toutes les populations, sans doute. Le film montre bien que c'est une commune en transition. Ça ne veut pas dire que toute la commune a basculé, mais il y a un mouvement. Et ce mouvement est intéressant parce qu'il montre bien que d'une situation individuelle, par groupe, on arrive à créer du collectif. Vraiment, tout est une question d'échelle. Et se faire croire que ce n'est pas possible, c'est se voiler la face et donner trop d'importance à d'autres gens que nous-mêmes. Je pense que ça pourrait se faire déjà sur plusieurs, disons, petites communes, les communes soit petites, soit de taille moyenne. Et dans un deuxième temps, ça sera les grandes communes. C'est vrai qu'il y a une centrale nucléaire à côté de ce village-là, puisque c'est en Alsace. Donc je crois qu'il faut marcher sur ces deux jambes. Il faut effectivement, localement, militer pour que des choses comme ça, comme on voit dans le film, puissent advenir. Mais il y a aussi un autre combat, un autre niveau, beaucoup plus macroéconomique, macro-politique, qu'il faut mener aussi, parce qu'il y a des puissances terribles qui sont capables, du jour au lendemain, de mettre totalement à bas ce qu'on a pu voir. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que les jeunes sont très présents dans le film et que ça donne beaucoup de perspectives à la jeunesse. Il y a beaucoup de jeunes qui sont un peu paumés, qui ne savent pas de quoi demain sera fait, qu'est-ce qu'ils pourront faire comme boulot, etc. Et ce film leur permet de voir des métiers qui étaient dits anciens, un petit peu oubliés, charpentiers, agriculteurs, barmaculteurs. Et finalement, plutôt que ce soit considéré comme des métiers démodés et peu intéressants, finalement, ils peuvent se rendre compte que ce sont des métiers super intéressants et qui peuvent vraiment être la vocation d'une vie. Et ça, j'ai trouvé ça très beau dans ce film-là, autour de ça. Et bien évidemment, tout le reste. Pour moi, le fond du problème, c'est la financiarisation de tout. Et tant qu'on n'a pas chamboulé tout ça, la décision est d'abord à pour l'été. Là, je suis un petit peu pressée parce que je veux aller faire mes bagages. J'ai envie de partir en Alsace, tout de suite. À part ça, je ne pense pas qu'à Quimper, on soit prêt. On est loin. Je pense que dans des petites villes, c'est plus facile. Je pense que dans des petites villes... Je pense que dans des petites villes, c'est plus facile. Je pense quefield est devenu aussi intéressant,